Demain de veille à l'hôtel de ville de Montréal. Oui, où il y a eu des manifestations, on l'a vu à l'instant. Les employés municipaux ont violemment perturbé la réunion du conseil municipal hier soir. Ils voulaient manifester leur mécontentement à l'égard de la réforme des régimes de pension envisagés par Québec. Pascal Robida, le maire Coderre, a dit qu'il ne céderait pas à l'intimidation. Oui, le maire de Montréal, Denis Coderre, était furieux à la suite de cette manifestation qui visait à perturber la séance du conseil municipal. Elle a débuté vers 18h, juste à côté de l'hôtel de ville, place Vauclin. Et à ce moment-là, Julie, il y avait des centaines d'employés municipaux, des cols blancs, des cols bleus ainsi que des pompiers qui se sont rassemblés. Il y a eu des discours, des dizaines de conventions collectives ont été déchirées également sur la place publique. Par la suite, à l'invitation de certains chefs syndicaux, ils sont entrés à l'intérieur et vous voyez les images qui parlent d'elles-mêmes. Les élus ont dû quitter momentanément leur siège pour laisser place aux manifestants qui étaient extrêmement bruyants. Il y a eu, nous dit-on du côté des élus, du saccage des ordinateurs portables qui ont été brisés, des verres qui ont été lancés. Même l'air climatisé aurait été arraché du mur de la salle du conseil. Alors, Denis Coderre, lorsqu'il s'est adressé aux journalistes après cette manifestation, a dénoncé trois choses, le saccage, le vandalisme et l'intimidation. Là-dessus, écoutons le maire de Montréal. Oui, il y a un débat sur les régimes de retraite. Et ils ne se sont pas aidés ce soir-là. Et puis, ce n'est pas de cette façon-là qu'on va trouver des solutions. On est là pour respecter la capacité de payer des gens, mais on est là aussi pour protéger les régimes de retraite. Alors, s'il y a des gens qui ont décidé d'agir de cette façon-là, on demande aux chefs syndicaux de contrôler leur monde. Et Pascal, quelle est la version des chefs syndicaux? Il y a eu plusieurs réactions, sans doute, du côté de la coalition syndicale pour une libre négociation qui représente l'ensemble des syndicats au Québec pour les employés municipaux. Marc Rangé s'est dissocié de cette manifestation surprise. Du côté d'Écoles bleues de Montréal, on a fait réagir Michel Parent. Voici ce qu'il avait à nous dire. J'ai le contrôle dans la mesure du possible de mes membres. OK? Je ne contrôle pas les 29 000 employés, je l'ai dit tantôt. Mais en même temps, il n'est pas plus clair que... J'ai dit, les gens sont en grogne, ils se font voler par une administration alors que cette administration-là a dépensé plus de 30 % dans la collision par corruption puis ils maintiennent 105 élus là-dedans. À toutes les fois, les politiciens jettent de l'huile sur le feu depuis le début. Puis derrière des portes closes, on est ouverts à faire certains aménagements. Là, il va falloir arrêter de le dire dans les corridors puis il va falloir le dire au public. Plusieurs élus qui étaient là hier soir ont dénoncé la non-intervention de policiers qui étaient présents à l'hôtel de ville lorsque les manifestants sont entrés à l'intérieur. Il n'y a eu aucune arrestation de rapporté. Alors ce matin, vers 11 h, le chef du SPVM doit réagir à la suite justement de la manifestation d'hier. Et petite note aussi, en terminant mon intervention, Julie, Richard Bergeron, qui est le chef de l'opposition officielle, a promis de faire front commun avec le maire Denis Coderre dans le dossier des régimes de retraite. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir.